Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle découverte, on va tester ensemble Instrument of Destruction. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux que la construction ? Moi qui adore la construction, c'est de construire un truc dans le but de détruire d'autres choses. Et là, ça va être exactement ce qu'on va faire. On va devoir construire un véhicule, on va avoir plein d'éléments possibles, on va pouvoir faire pas mal de choses, dans le but tout simplement de détruire pas mal de trucs sur une carte et éventuellement de remplir d'autres objectifs. Vous allez voir, c'est extrêmement sympa, franchement j'ai adoré cette démo, je vais suivre ce jeu de très près. Allez c'est parti, on regarde ça ensemble. Alors nous voilà dans le jeu, il y a deux étapes distinctes en fait. Donc vous avez la première qui est la phase de construction de votre véhicule, donc on va avoir ici un véhicule à construire et on va avoir des objectifs à remplir avec ce véhicule. Donc il y a trois maps dans la démo à l'heure actuelle et j'ai choisi le scénario numéro 2 parce que je le trouve plus sympa. On verra si on a le temps de faire le troisième, je pense que oui parce que celle-là on va la faire assez vite en réalité. Donc là l'objectif de cette carte-là en tout cas, c'est de détruire 75% des constructions qui sont présentes sur l'île, vous voyez il y en a un petit peu au fond là-bas et tout. Et on va aussi devoir détruire les fameux barils rouges qui sont ici, voilà. Donc nous on va construire notre véhicule dans ce but-là pour l'instant. Donc hop, on va inverser notre véhicule, histoire que je puisse vous montrer. Donc on a pas mal d'éléments différents, vous voyez donc là c'est les cabines, vous voyez il y a plein de choses que je n'ai pas encore débloquées mais c'est normal c'est la démo. On va avoir des types de roues, on peut avoir des espèces de chenilles, il y a pas mal de trucs. Il y a même de quoi faire voler le véhicule apparemment. On va avoir donc les modules simples, ça c'est pour ajouter du poids ou étendre son véhicule. Donc ça aussi c'est pareil, c'est pour étendre son véhicule. On va avoir des trucs à activer, on va avoir des choses qui sont juste là pour taper sur les éléments. On va avoir donc tout ce qui est modules à activer. D'ailleurs c'est un de nos objectifs ici, vous voyez on doit au moins en utiliser un dans ce scénario. On va en utiliser plus, spoiler. Et ici ça va être tout ce qui est suspension. Voilà, en gros ça c'est la base. Après à vous d'avoir de l'imagination et de créer le bâtiment, enfin l'équipement industriel le plus bourrin de la planète possible pour pouvoir tout détruire. Donc nous on va commencer comme ça, hop vous voyez donc j'ai fait une petite structure. Ici on va essayer d'augmenter un peu sa taille, histoire d'avoir un peu plus de surface d'approche. Tac par exemple, on va se mettre par exemple des choses là, hop. On va essayer de faire simple juste pour la construction, après je chargerai à mon avis directement un des éléments que j'ai construit hier. Hop, alors les suspensions elles sont ici si je dis pas de bêtises. Tac, vous voyez. Et alors j'ai fait quand même pas mal de jeux comme ça, où on devait construire un truc. Et celui-ci est assez bien conçu, c'est plus intuitif que les autres. Franchement honnêtement, ça va assez vite, on comprend assez vite comment construire un véhicule. A peu près efficace je dirais. Après bon, il y a des gens qui sont ingénieurs, d'autres non. Donc bon, après on réessaye. Mais voilà, c'est assez fun franchement honnêtement, moi j'ai kiffé. Donc là on va se mettre un petit truc pour activer. Alors ce que j'aimerais bien faire par exemple, c'est... Par exemple, pourquoi pas faire ça ici. Alors là on va faire roter la pièce, enfin tourner la pièce. Et ici on va se mettre... Hop là, voilà. Comme ça on a trois espèces de trucs à l'avant. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que si vous connaissez un petit peu la chaîne, vous savez que je ne suis pas forcément fan de subtilités. En tout cas dans le monde du jeu vidéo. J'aime bien quand c'est juste pour un. Moi ça me fait assez rigoler. Tac. Et alors si je dis pas de bêtises, je peux l'augmenter. Alors est-ce qu'elle touche les autres ? Je ne crois pas. On va tester ça. On va voir ça tout de suite. Parce que là j'ai augmenté la taille d'une des roues à l'avant. Vous voyez, je peux la réduire et la remettre normalement. Mais bon, je trouve ça quand même beaucoup plus joli comme ça. On va voir si ça marche surtout. Parce que c'est ça la question. Est-ce que ça touche ? Ouais, vous voyez, ça se touche. Donc on ne va pas refaire ça. On va recommencer. Et on va la réduire. On va la mettre de taille normale. Voilà. Allez, c'est parti. Tac. Et là donc je vais activer mes roues à l'avant. Et regardez. Le but c'est de rentrer dedans. Bon là je vous avouerai que j'ai conçu le truc exprès. Et je vais essayer de toucher le tonneau. Voilà. On a eu un des premiers tonneaux. Alors là mon véhicule par contre, il commence à être un peu enseveli. Je n'ai pas prévu de mettre de choses à l'arrière. J'aurais pu éventuellement le protéger aussi à l'arrière. Oh là là, je suis carrément en dessous. Alors attention, on peut se bloquer. On peut tomber dans l'eau. Et dans ce cas là, c'est une catastrophe. Vous voyez par exemple, j'ai un élément qui reste dessus. Heureusement mes six sauteuses à l'avant, là, elles font... Enfin pas sauteuses d'ailleurs. Mais six circulaires, elles font carrément le paquet. Hop, alors voilà. Les explosions, ça aide bien. Faut être honnête. Tac, allez go. Donc vous voyez, quand je vous disais que ce scénario là serait assez rapide, c'est que j'avais déjà prévu de la faire comme ça. On aurait pu mettre des boules de destruction, des choses comme ça. Éventuellement des lames pour pouvoir avancer. Oh alors, ouh. Alors à savoir une chose, votre bâtiment, il est invulnérable. Contrairement à d'autres jeux du genre où vous allez subir des destructions. Dans celui-ci, honnêtement, vous ne risquez rien. Sauf de tomber dans l'eau. Ou de vous bloquer par exemple sur ces trucs là. Le prochain véhicule que je vais vous montrer, j'aurais mis des chenilles. Enfin des chenilles. Et réellement, voilà. Là, il y a vraiment moyen de se bloquer. Mais bon, ça change un petit peu le gameplay. C'est plutôt marrant. Hop, alors où est-ce qu'est le dernier baril rouge ? Il nous manque cet objectif. Il était pas là-dedans. Alors voilà, j'adore vraiment ce petit trio avec les lames. Hop. Bon, par contre, ça fait un véhicule qui est un peu plus lent à tourner. Mais bon, franchement, ça vaut le coup. T'es où ? Oh, t'es là, regardez. On va aller dessus tout de suite. Hop. Et bim ! Voilà. Bon, du coup, je vais vous montrer directement le troisième niveau. Donc celui-ci, il est un petit peu plus subtil, entre guillemets. Il va falloir aussi qu'on jette des containers à la mer. Parce que la personne qui nous a engagé pour ce contrat aimerait bien que certaines preuves disparaissent. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Donc nous, revoilà. Et comme je vous expliquais, on peut choisir ces différents véhicules. Donc on va choisir le véhicule que j'avais fait. Ah, j'ai pas sauvegardé celui d'hier. D'accord. Alors celui-ci marche très bien pour ce scénario, mais je le trouve très vilain. Et là, hier, j'avais fait quand même un truc. Je vous présente le destructeur. Alors, il est juste trop gros, quoi. Donc bon. Là, le but, par contre, avec celui-ci, ça va pas être très, très simple. C'est de pousser, donc, ces containers-là dans l'eau. J'ai ici un magnète que je peux activer et désactiver en même temps que les scies. Par contre, j'aurais peut-être pu mettre des touches dessus. Mais bon, réellement, je fais E, ça active. Et là, vous voyez, en gros, je vais essayer de pousser les containers soit par l'arrière, soit à l'avant avec les lames. Parce que de toute façon, les containers ne risquent rien. Hop. Alors lui, celui-ci, par contre, il est beaucoup moins maniable. Mais c'est quand même une machine de destruction un petit peu plus avancée. Regardez ça. Bam. Oui, alors, si vous vous posez la question, j'adore le concept des scies circulaires. Effectivement, je peux pas vous le cacher. Hop. Alors là, j'aimerais bien juste couper mes scies pour pouvoir pousser ce truc-là à l'eau. Est-ce qu'il est tombé ? Oui, il est tombé. Vous voyez, hop. On en a un sur les dix qui est tombé. Alors là, attention, par exemple, c'est ce que je vous disais. Avec les chenilles, là, ici, ça va être compliqué. Allez, mon pote. D'y aller et de remonter, surtout. Hop, toi, t'es descendu. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est ultra rude. Aïe, aïe, aïe. Bon, je crois que là, c'est foutu. Il voudra pas remonter. Allez. Non. Bon, bah, c'est foutu. Voilà. Ça, c'est le game over, en gros. Je me suis suicidé, mais c'était volontaire. Alors, on va recommencer. Bon, ça marche pas avec le véhicule que je vous ai montré. Malheureusement, il est beaucoup trop bourrin. Je vais utiliser celui du premier test que j'avais fait. Lui, sincèrement, est beaucoup plus maniable. Vous avez vu, il est beaucoup plus petit. Mais réellement, normalement, il devrait beaucoup plus faire le travail dans ce scénario-là, en tout cas. Alors, toujours des roues devant. On reconnaît ma petite patte. Voilà. Allez. Creuse un petit trou. Là, on va essayer de te reculer. Ce qui m'arrangerait, c'est que... Voilà. Il est plus lésément d'activer. Hop. Hum. Ça veut pas. Allez. On va se retourner. Ce que j'aime bien avec celui-là, voilà. C'est qu'il fait un demi-tour en 30 secondes. Et ça, c'est vraiment agréable. Allez, pousse-le à l'eau, lui. Hop. Et de un... Et vous voyez, contrairement à l'autre, il se bloque pas. Donc, c'est quand même vraiment plus agréable. Et en plus de ça, on peut pousser. Et donc là, je vous le disais dans une autre des morceaux de la vidéo, mais que j'aurais coupé au montage, à mon avis. J'ai pas besoin de détruire, en fait, tout ça. Réellement, ce que je dois faire, c'est juste pousser les containers et détruire un bâtiment particulier, je crois. Je crois qu'il y en avait deux, mais en tout cas, voilà. Un, ça nous suffira. Hop. Alors, attends. J'aimerais bien pousser directement. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il est plus petit, il a beaucoup plus de pêche, entre guillemets. Donc, il peut monter, il peut descendre, il peut pousser beaucoup plus fort. J'aurais même pu l'équiper de l'âme, en réalité, devant. Voilà. Quoi ? T'es pas descendu ? Ah non. Je suis un peu déçu, mon pote. Bon, vous savez quoi ? On va le faire par en bas. J'ai pas besoin de le faire par là. Alors, le problème des aimants sur les côtés, c'est que ça sert un petit peu de levier. Ça nous fait tourner facilement. Hop là, allez, demi-tour. Et cette fois-ci, c'est parti. Bam. Alors, faudrait pas que j'aille dans l'eau non plus. Et vous voyez, là, je me sers même pas des six circulaires. Alors après, on peut les mettre quand même pour détruire plus de trucs. Le problème, c'est que ça nous embourbe avec ces caisses en métal en dessous, là, qui sont faites exprès pour vous embêter. Et le travail est réussi, il faut être honnête. Hop. Ça peut avoir l'air plus simple que ça, mais en réalité, c'est bien plus pénible qu'il n'y paraît. Alors, ce qu'il faudrait pas, c'est que par contre, le truc passe dessus. Hop. Allez, recule. On va te pousser un peu. Là, on va charger. Alors, il a tourné parce qu'il y avait un obstacle. Et après, j'ai vu, il y a des véhicules avec des trucs sur chaîne et tout. Enfin, des grosses boules de destruction. C'est vraiment trop fun, quoi. Pour ça, vraiment, le coup... Enfin, j'aimerais bien avoir testé autre chose que la démo, pour le coup. Sincèrement, il y a l'air d'avoir des éléments qui sont bien, bien cool. Et des... Enfin, on peut faire des véhicules complètement tarés, quoi. Après, il y a un mode sandbox aussi. Alors, j'aurais peut-être pu essayer le mode sandbox pour vous montrer. Celui qui doit pas avoir de limite, j'imagine. Hop. Mais je préférais vous montrer vraiment l'essentiel du jeu. C'est-à-dire, bah, accomplir les missions en question. Ah non, laissez-moi les cailloux là. Enfin, les cailloux. Les boîtes en métal. Donc là, on a un autre. Là, je vais essayer de me faire un petit chemin tranquille. Parce que j'ai pas envie d'être embêté. Et oui, là... Hop, forcément... J'ai des trucs qui m'embêtent. Alors, on est obligé de reculer pour se faire un peu de place. Allez, viens, s'il te plaît. Suis-moi. Et là, normalement, il y a une caisse qui est cachée par ici, je crois. Oui, vous voyez, elle était là. Hop. Alors, est-ce que tu veux bien... Voilà. Si tu te mets comme ça et que je pousse tout... Normalement, on a assez de pêche pour pouvoir faire des dégâts. Alors, il y a de plus en plus de gravasse qui fait que mon camion est complètement embourbé et je peux plus le manier. Bon, on va le faire comme ça, du coup, vu qu'il ne veut pas se tourner dans l'autre sens. Allez ! Allez ! Ces espèces de tonneaux, là, c'est vraiment fait pour vous empêcher d'avancer, quoi. Non ! Hop là, allez, recule. Eh bien, si tu veux, tu recules, il n'y a pas de problème. Tu te mets comme ça, ça me va aussi. Ce que j'aimerais juste, c'est que tu arrives à pousser tout ça. Bon, allez, sinon, on va faire ça. On va détruire le fameux bâtiment qu'il faut détruire. Il y a trop de tonneaux ! Allez, viens me pousser celui-ci, au moins. S'il te plaît ! Voilà ! Non, 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 j'ai activé les scies circulaires, éléments, c'était pas la bonne idée. Voilà ! Déjà, on se débarrasse de ça. On va pousser aussi celui-ci, là, si on peut. Voilà ! Allez, vas-y, 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 va dans l'eau, va dans l'eau ! Voilà ! Celui-ci, j'aimerais bien l'emmener avec moi. Ou au moins le mettre de ce côté, ça serait pas mal non plus. Et là, on va le pousser... Ah, je l'ai raté ! Hop ! Allez ! Et vous voyez, à chaque fois que je passe sur un de ces tonneaux, ça embête mes roues. Ce qui était moins le problème avec les chenilles, du coup. Mais bon, les chenilles, elles nous empêchaient complètement d'avancer. Hop ! Allez, avance, 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 on s'en fout. Si tu peux... Non, tu peux pas. J'aurais dû faire un gros truc avec juste une pelle à l'avant, histoire de tout pousser. Ça aurait peut-être été une technique qui marche aussi, hein, tout simplement. Franchement, juste un... Hop ! Allez ! Là, normalement, elle tombe, et c'est bon. Allez, cette fois-ci, on se casse. Alors, surtout, j'active pas mes si tout de suite. J'aimerais bien rentrer dans le bâtiment et le défoncer. Non, j'ai été obligé. Regardez d'où ça vient, quoi. Bon, alors là, le bâtiment, du coup, ça va pas être comme avec le gros. Hop ! Faudrait vraiment assigner les touches, je pense. Là, je l'ai pas fait. J'ai pas regardé si on pouvait le faire, mais je crois que oui, pour le coup. Ça serait logique dans ce genre de jeu, d'habitude. Donc, ils le permettent tous. Alors, là, j'ai l'air d'être bloqué, mais en réalité, il est encore en train de faire du travail. Normalement, on devrait pouvoir sortir. Voilà ! Très bien ! Voilà ! S'il vous plaît, laissez-moi les débris, laissez-moi... Heureusement, lui, il peut un peu éjecter les débris qu'il y a sur lui. Assez facilement, quoi. Ah, ça se détruit tout seul. D'habitude, je l'ai pas laissé finir. Et d'habitude, je repasse dedans avec un grand coup. Hop ! Et du coup, là, ça a marché. Alors, du coup, là, il nous reste juste, normalement, deux containers qui sont là-haut. Si je dis pas de bêtises. Et vous voyez, alors, c'est très difficile de monter avec ce véhicule. Mais avec l'autre véhicule, avec les chenilles, c'était quasiment mission impossible. Hop ! Le problème, c'est de surélever, en fait, les scies circulaires. Ça nous aurait vraiment embêtés. Alors, tiens. Bon, là-dedans, il doit pas y avoir de container. Où es-tu ? Ah, il doit être là. Je dis une bêtise. Alors, attendez. On va d'abord se faire celui qui est en haut, vu qu'on a réussi à monter. Ça serait quand même bête de redescendre. Allez, allez. Ah bah, il est là. Alors, ce qu'on peut faire, sinon, éventuellement, c'est le mettre là. Hop ! Et éventuellement, on peut essayer de le pousser discrètement. Alors là, les commandes sont inversées. Autant vous dire que c'est une galère, le truc. Hop ! Allez, cette fois-ci, t'y vas. On donne tout ce qu'on a. Raté. Allez, mon pote. Tu vas passer à travers cette structure. Voilà. Et alors, le dernier, il est où ? Je vais quand même mettre un coup, parce que je ne me rappelle plus. J'aurais peur. Il est là, vous voyez. Il est caché. Ouh, le petit salopio. Hop ! Et, 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 et. Normalement, jusqu'au bout, il m'aura embêté, quoi. Hop là ! Eh bien, je n'aurais jamais autant galéré que pour vous faire la vidéo, en fait. En réalité, d'habitude. Enfin, les scénarios que j'avais essayé tout seul, ça s'était beaucoup mieux passé, même avec les autres véhicules. Mais là, franchement, ça aurait été galère sur celle-ci, quoi. Donc voilà, on a accompli tous les objectifs. Je pense vous avoir montré l'essentiel du jeu. Il y a vraiment d'autres éléments. Juste, je vais en repasser dessus, quand même. Hop, on va terminer ça. Et je vais vous remontrer, quand même, les éléments un peu à la fin. Et vous voyez, par exemple, ici, on a des pinces. On va avoir des espèces de scie sauteuses, mais qui sont attachées cette fois-ci. Là, il y a des sortes de trucs qui ont l'air de propulser des choses. On a des boules de destruction. On a vraiment des grosses pelles, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501